oula qu'est ce que c'est oula qu'est ce que c'est et bonjour je vais faire un petit direct parce que là je suis je m'avais espédié les colis des colis des gens et je vais faire un petit direct à à ce petit démon là les conneries là que je dénonce ici tous les jours là je vais enlever mes écouteurs carol tu es parti prendre le sac à main et pourtant tu sais qu'on a beaucoup de colis à espédié moi je ne comprends pas je n'ai pas pris le ce que je vais faire ce que je vais désactiver je vais désactiver mon bluetooth voilà voilà l'intitulé de ma vidéo c'est daniel ça me va te faire foutre va te faire foutre franchement va te faire foutre cordialement je n'avais pas prévu de faire cette vidéo mais vous savez que en général mes nuits commencent parfois en journée et puis j'avais des colis à espédié j'avais pas mal j'ai de colis à espédié parce que voilà je trouve le temps parfois pour pour composer un colis ça me prend du temps et tout des personnes voilà et euh dans mon inbox je vois des vidéos de du gros vampire là les bandes à vampires du Cameroun là on en voit quelque chose moi j'ai déjà dit ici que j'avais fait une vidéo pour parler de ça ces gens là je vous avais dit que les gars là qui sont dans le cinéma avec leurs femmes qui sont dans le cinéma là ils ont tous trempé ils ont tous trempé quand j'ai dit ça les gens se sont levés ils disent que ouais tu veux pas la dire que tout le monde oui le monde d'aujourd'hui il y a plus de mauvais que de bon je vois les vidéos d'un salaud qui est couché et on me l'envoie même moi je n'aime pas voir les choses des gens comme ça parce que c'est des voleurs d'étoiles je vous ai toujours dit ça c'est des voleurs d'étoiles je me mets le net parce qu'ils vendent dans leur loge là là où ils sont là ils ont des parraignes les parraignes les gars là qui étaient dans le cinéma depuis là ils sont des dents ils sont presque tous trempés je vous le dis en vérité en vérité j'ai eu à intervenir spirituellement pour une d'entre elles qui est parti aussi pour venir faire leur truc là on lui a donné le serpent qui a mis une grosse bref il faut pas qu'elle dise ici je ne cite pas son nom qui a mis une grosse plaie sur son pied et inguérissable moi je connais le mode de foncement je suis une personne spirituelle aguerie à la pointe de la chevelure quand je vous parle de spiritualité je sais de quoi je parle les gars là que vous voyez là ils sont là ils mettent le pantalon ils savent ça au niveau des manzes là ils sont tous dans les lots je vous ai dit ça pour fonctionner au Cameroun maintenant et être simple tu vas souffrir on va te faire passer par toutes les humiliations si tu refuses de vendre ton âme surtout les gens là leur parrain c'est un des cinéastes là ils sont en clan je vous avais dit ça ils sont en clan ils ont les parraignes c'est à dire que les parraignes c'est un peu comme dans une salle de classe il y a les chefs, les sous-chefs les nanani nanana et tout d'accord ? et quand ils entrent dans leur loge là vous avez vu l'autre là dernièrement il est parti au milieu de la poste centrale il est parti enlever son habit pour chanter, juste pour chanter un gars qui a le talent hein il y avait un petit caleçon sale comme ça dans ses fesses bon peut-être son caleçon était blanc et c'est devenu marron moi les nudités des gens là je n'aime pas voir parce que quand tu regardes la nudité de quelqu'un de ces gens qui sont dans les loges là tu lui donnes une partie de toi tu lui donnes une partie de ton énergie en contrepartie des petites choses regarde c'est ta part de c'est ta part de de quoi là-bas donc vous êtes là comme ça là avec les yeux du chat c'est tout ce que vous avez en bas là-bas moi un homme comme toi là tu viens épouser ma fille je te dis déshabille toi d'abord que je vois moi un homme comme toi si tu as quelque chose parce que je n'ai pas envie que ma fille vienne ramasser des conneries comme ça et demain ou après demain elle va te chercher ailleurs celui qui va la satisfaire toi tu es un gars comme ça là comme Daniel sang là toi tu dis que tu vas venir épouser ma fille je dis parce que tout ça aussi ça fait partie de l'équilibre de l'équilibre d'accord le mec passe au coucher il s'arrange avec sa fratère parce que la personne qui a filmé ça eux deux ils sont dans des choses compliquées quand ils partent dans leurs obédiences on lui dit que pour voir jusqu'à quel point ils peuvent graver les échelons on leur dit tu peux t'humilier publiquement ils disent oui ils demandent quoi on lui dit qu'il faut que tu te mettes nu que tu fasses apparaître vous avez constaté que la plupart des gens qui font apparaître leur nudité c'est pour graver parfois les échelons dans les loges et qu'il ne dit pas se coucher on le fait mais un jeune homme il fait l'endot il ferme ses yeux on le filme il le met sur les réseaux sociaux et après quand il va se réveiller que les gens vont dire ouais vous avez vu sa fratère non le petit serpent qui qui tournait sa part de film mais ici que la camoise et elle est entrée dans la rose quoi là juste elle est entrée dans la rose quoi mais nous on ne voit pas nous on ne voit pas sa part de rose quoi là pas seulement pour voler les étoiles des gens c'est comme ça qu'ils sont ne vous posez plus les questions ne m'envoyez pas quelque chose depuis que je suis jeune je n'ai jamais c'est-à-dire que je n'ai jamais vu la qualité de 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 koala un petit bouton comme ça là m'envoie pas chinois hein savais ça que tu veux remplir tes conditions il est en train de remplir les conditions laissez le laissez le Dieu a déjà réglé ses comptes quand Dieu régle les comptes de quelqu'un laissez le faut pas aller voir il tourne les films ou c'est le ou c'est quoi qu'il a mis dans ses yeux ses yeux sont devenus marron quand tu le vois tu peux dire que voilà voilà un homme qui est blond aux yeux bleus pourtant il n'y a rien dans le pantalon c'est votre punition que Dieu vous a donné il a tout donné aux gens que vous persécutez vois moi quelque chose comme ça là c'est lui même qui a demandé qu'on le filme pour remplir leurs conditions qui sont souvent dedans là donc ces vidéos là regardez ça là-bas je veux plus que mon téléphone fasse pip 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 on dit le clan des aigles le clan des aigles on a dépassé le clan des serpents c'est maintenant le clan des aigles feuille mais ça il faut que vous voyez et chaque personne qui voit il te prélève une partie d'énergie te prélève une partie de ton étoile de ton souffle continuez toujours à aller regarder les choses les fesses des gens comment estimez-vous que quelqu'un peut peut aimer qu'on regarde ses fesses on leur donne des conditions là-bas il y a certaines personnes à qui comme le gars qui a tué sa mère découpée là on lui avait demandé de tuer sa mère mais sa mère elle aussi elle devrait être une adepte des marabouts et des protections le gars s'est dit que non ma chérie tu es en train de freiner mon évolution ouh même avec les mains il a fini avec elles il y a les autres on leur dit qu'elle va violer une grand mère il y a les autres on leur dit aller violer les enfants excusez-moi du thème Facebook excusez-moi ne venez pas encore bloquer la page c'est que je vais ouvrir une autre je n'ai que ça à faire je n'ai rien à faire de mes journées j'ouvre les pages hein ce sont les conditions qu'on leur donne et maintenant le gars lui il se dit que bon je vais faire ça mon charisme machin il ferme ses yeux il dit à une la personne qui a filmé ça c'est une de ses fratères ce n'est pas ce n'est pas que il a été vilipendé c'est comme ça et vous voyez les gens de son clan les aigles qui sortent la nuit comme la Isha Kamoise là elles sont les premières à dire j'apporte mon soutien parce qu'ils savent ils savent que dans la réunion on a demandé à leur fratère que va te mettre nu et derrière ça c'est ça que je vous avais dit c'est le fonctionnement c'est leur fonctionnement c'est leur mode de fonctionnement et derrière ça ils vont quitter ils vont venir dire que ouais mon soutien à mon soutien à Daé lui aussi il va rester là il va rester là comme son grand frère qui pleurait l'autre je dirais papa l'homme ingouez ouais l'homme ingouez ouais arrêtez ça il faut arrêter ça ça n'intéresse plus personne en fait vous n'impressionnez plus personne de nos jours les gens ont compris comment vous fonctionnez d'accord je vais mettre une petite pour passer sur la pause à la poste je vais expliquer les colis alors on va mettre mais 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 le carton mais le premier carton là c'est pour Londres donc on va mettre ça comme ça voilà j'ai l'adresse de j'ai l'adresse de la personne dans mon téléphone bref j'ai arrêté le direct je vais reprendre le direct tout à l'heure parce que j'ai l'adresse des personnes à qui j'envoie les colis oui j'ai l'adresse dans le je sais pas pourquoi ça me je suis pas habitué excusez moi s'il vous plaît l'écran il a un problème oui ça ne fonctionne pas ah tiens on va aller ailleurs c'est toi qui m'a amené ici j'ai l'habitude d'aller là-bas merci au revoir est-ce que vous entendez avec quoi tu vois moi je t'ai bien dit qu'on aille de l'autre côté à la poste parce que je suis habitué tu m'a amené ici bon on serait obligé d'aller là-bas en haut la poste en haut là à nous faire une petite trottes à pied est-ce qu'il y a eu ça ? bah oui bah oui je sais là où je vais alors j'étais en train de dire que ces gens là c'est vous qui leur donnez le power en fait c'est vous qui leur donnez le power le jour où vous aurez complètement compris ce que je vous explique tous les jours franchement ces gens là vont tomber one en one comme des mouches vous avez vu la dernière fois quand j'ai tapé dans la terminière que j'ai dénoncé avec le décès de notre petit jeune frère ils se sont un peu éteints vous êtes là dès que quelque chose tombe vous donnez souvent votre soutien aux démons en fait moi je comprends pas hein j'ai cru qu'on sortait ici pour aller à la poste de là où je connais là mais je pense que euh on va retourner à Saint-Jean oui mais c'est toi qui m'a amené ici hein je t'ai dit que c'est toi qui m'a amené ici donc euh donc euh ça sort vers ton lycée où est-ce qu'elle m'a amené dans quelle boublier est-ce qu'elle m'a mise comme ça là je sais qu'il y a une route quelque part là qui sort vers ton lycée oh la la je vais encore aller contourner tout ça à cause de toi ben on y va d'accord ils sont là entre eux ils se connaissent tous je vous avais dit ils se connaissent tous dans les obédiences du nom au sud de l'ouest à l'ouest donc c'est tout ce que tu as entre tes jambes et euh vraiment hein franchement franchement c'est ta part c'est tout ce que tu as là ça veut dire que Dieu sait vous refuser les choses ça veut dire que Dieu sait vous refuser les choses il vous refuse ça jusqu'à il met mention bien sur ça jusqu'il dit mention ça veut dire il met mention allez vous faire foutre quoi putain la fille s'il me tourne en bourrique en rond hein je suis fatigué il faut que je dépose ces colis des gens et que je parte dormir c'est comme ça que vous êtes ils font sortir leurs trucs ils partent faire leurs messes noires à 2h du matin ils boivent du Dom Pétros, Dom Pérignon ils disent que voilà machin et tout est-ce que vous n'avez pas vu dans les villes il y a parfois tu vois une femme elle est très belle elle sort et gare sa voiture dans un carrefour elle se met nue nue en tenue d'Adam et Ève elle est restée, elle tournée, elle tournée, elle fait des trucs elle fait des trucs et tout les gens viennent et filment après elle disparaît, elle monte dans sa voiture et elle part vous croyez que une personne normale vous croyez qu'une personne normale va venir se mettre nue à poil vous croyez qu'une personne normale va venir se mettre oula, nue à poil hein, pour qu'on le voie comme ça là il y a des cas de déception mais dans le cas des gens là vous avez dit les champignons qui poussent au Cameroun là que ouais je suis comédien ouais je suis comédienne oh je fais dans le cinéma machin et tout ils ont tous trempés laissez-les dans leurs films laissez-les quand ils se mettent nus ils vont se regarder entre eux et ça va, leur sort va rentrer sur eux parce que, quand quelqu'un décide qu'il vous montre sa nudité impunement ça veut dire que quelque part il y a des esprits qui accompagnent ça ils viennent, ils vous empoisonnent l'existence avec leur nudité qui ne plaît à personne regardez lui j'ai ouvert ça dès que j'ai j'ai fermé, j'ai seulement dit que ouais mon dieu ça c'est même encore quoi ce qui ça et ses fratères sont là et j'essaye, c'est-à-dire que leur fratère joue le rôle de modérateur elle commence à dire ouais je soutiens tout à la soutiens tout à la quelque chose au meilleur qu'on peut émbrer si c'était même bon on allait dire que oui son bas majeur est bon regardez ce qu'un homme a si ce n'est pas la punition de vie regardez tout ce qu'un homme a entre ses jambes et il montre ça aux gens se couche dans le lit, il ferme ses yeux il ferme ses yeux un peu comme les filles qui partaient entrer dans des trucs compliqués et on leur dit que bon on va te donner une ceinture et chaque jour la ceinture va se transformer en un bel homme qui va venir faire l'amour avec toi et qui va te vomir de l'argent et la fille elle choisit ça et la nuit un bel homme apparaît et se transforme en serpent et elle ferme ses yeux pour ne pas voir qu'elle est en train d'avoir des rapports avec un reptile c'est comme ça laissez-les dans leurs films leur grand maître parce qu'il y a un cinéaste là un ancien cinéaste là c'est lui qui les initie la plupart du temps dans ces conneries là il est tellement avancé même les filles là que vous voyez là les filles là que vous voyez là qui vous racontent qu'elles payent les loyers à 2 millions le mois là elles sont elles ont trempé c'est toujours le monsieur là qui les met dans ça parce que lui il contrôle le domaine du cinéma toutes les filles là elles ont trempé toutes sans exception le peu qui entre parmi là qu'on voit qu'elles n'ont pas grand chose à donner qu'est-ce qu'on fait on les trompe on les amène comme l'autre qui était venu chez moi à Toulouse et elle cite les noms elle cite parfois les noms elle dit c'est telle et telle qui m'ont amené c'est telle et telle qui m'ont amené on est arrivé là-bas eux ils ont le succès ils chantent tout le monde les connait et moi je suis là le serpent vient la nuit chaque fois dormir à côté de moi elle était venue parce qu'à Toulouse avec sa part de morceaux là je lui ai dit qu'appelle la personne tu lui dis qu'il récupère son serpent je lui ai dit ça on dit même comme ça le pays que vous voyez les gâtés vous allez comprendre ce que je vous dis très tard parce que moi dans tous les cas le gars en train de remplir ses conditions ce n'est pas comme si c'est une histoire de sex acte qui a mal tourné non c'est consciemment qu'il a demandé de le filmer parce qu'il va falloir c'est-à-dire que pour qu'on te prenne il y a un nouveau film qu'on va tourner bientôt pour qu'on te prenne tu donnes quoi donc en général il choisit tout la branche d'aller voler les étoiles et le cerveau des gens pour venir donner on lui dit que pour nous montrer que tu es fidèle tu seras fidèle envers nous tu fais quoi ? à un moment donné quand il donne ses conditions on dit non, nous on veut que tu t'humilies publiquement et que tu te mettes nu publiquement nu ça veut dire la genèse la nudité c'est la genèse d'accord ? est-ce que vous avez compris ça ? lorsque vous êtes nu à poil c'est la genèse vous retournez à la genèse l'insouciance l'insouciance c'est ça la nudité parce que lorsqu'un enfant naît lorsqu'un enfant vit au monde il est nu à poil il est insouciant il n'est pas conscient de l'environnement qu'il occupe il vient avec son énergie l'énergie de l'autre monde lui son souci c'est de c'est de contrôler, de dompter de se remplir de l'énergie de notre monde il est là quand vous l'habillez c'est tant mieux si vous ne l'habillez pas il n'en sera pas conscient un peu comme quelqu'un qui est décédé un peu comme quelqu'un qui est décédé quand vous partez dans les réanimations vous allez comprendre ce que je vous dis lorsque quelqu'un arrive au point où il est sous intubation dans les réanimations quand ils entrent souvent dans des comas et tout la personne est à la merci si toi le soignant tu ne prends pas bien soin de cette personne là il ne se rend pas compte il est dans l'insouciance tu peux faire ce que tu veux il est dans l'insouciance lorsque quelqu'un meurt il est dans l'insouciance quand vous le jetez au bord de la route il n'est plus là c'est son esprit qui va voir que le corps qui l'occupait est en train d'être maltraité mais lui-même il n'a plus de soucis tout ce que vous dites derrière lui ça reste derrière lui la preuve vous n'êtes pas sûr que vous allez encore vous croiser dans une autre vie puisqu'il y a la réincarnation c'est ça qu'ils utilisent dans les loges et ils utilisent parfois le passage biblique où on dit que où on dit que Dieu a donné son fils en sacrifice pour nous sauver donc eux quand ils partent dans leur connerie de Roscoe on leur dit de donner ce que tu as le plus cher pour avoir le succès éphémère ils utilisent tout ça comme ils veulent c'est comme ça qu'ils font c'est pas autrement donc si vous voyez la nudité de Nguengerou là zappez ça ça n'intéresse personne il va retourner dans leur connerie là où ils ont tous trempé là il va aller on va lui donner un autre truc à faire moi je demande à leurs gourous de leur donner des trucs difficiles de leur dire par exemple qu'à aller vendre la fille de papa de les mettre devant les devant des épreuves difficiles non ils sont dans mon soeur 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 nous là les pauvres nous nous sommes mariés avec vos grands maîtres, les fratères comme les séparés, les noms hein quand j'en partais de la maison je t'ai bien dit que je suis sûr que tu vas me faire tourner en bourrique je t'ai dit ça trois fois trois fois et Judas avait régné Jésus trois fois c'est pour que tu comprennes te voilà maintenant, tu fais exactement, tu m'as dit que non maman, non maman voici nous sommes où moi je te supprouve que les colis des gens là partout aujourd'hui d'accord ok on ne peut pas, vous ne pouvez pas être là vous voulez la paix et tous les jours vous donnez l'occasion à des merdouilles de vous voler vos étoiles et vos énergies c'est pas possible soit tu veux quelque chose moi je vais vous dire quelque chose je suis une personne je suis devenue tellement froide avec ces satanistes là certains gens ne me comprennent plus parce que avant quand vous voyez les satanistes là venir m'attaquer c'est parce que avant dans leurs anciens référentiels eux ils savaient que tout ce qu'on pouvait me faire je ne disais rien mais ils n'ont pas leur gourou ne leur dit pas que la mise à jour que ma mise à jour est très virulente et que je peux ça dit je peux aller dans les extrêmes c'est pour ça que vous voyez ces petits satanistes ces saletés là ils viennent parfois m'attaquer sinon si les gourous leur disaient la vérité ils ne viendraient pas parce qu'ils connaissent la plupart d'entre eux visitent les gens la nuit les gens de la toile là qui occupent l'espace cybernétique là la plupart ils ont vendu leur amaudiable donc moi je voulais dire que tes parties intimes ne m'ont pas impressionné cordialement à peine j'ai ouvert ça quand j'ai vu quelque chose rouge dans le lit j'ai sûrement dit mon dieu s'il te plaît j'ai rien à donner à ce garçon qu'il fonctionne avec son étoile que Dieu lui a donné arrêtez de voler les étoiles des gens d'Otchi après vous allez voir dès qu'il va finir ça il va commencer à évoluer comme l'autre là il chantait très bien mais il allait tremper parce qu'il veut monter sur le toit du monde et il était tout gringalé comme ça mais à un moment donné il a commencé à voilà quoi il pète plus fort parce que dans leur connerie là on leur dit que oui tu as la protection ultime sauf que moi je ne vois pas leur protection là quand un de m'attaque j'entre dans lui je ne vois aucune barrière je ne vois pas ils n'ont pas de barrières qui sont impénétrables moi j'entre souvent dans eux quand ils m'attaquent j'entre j'entre avec les babous je ressors avec les chaussures fermées et on leur dit là-bas que tu es intouchable non faites attention vous les jeunes là qui avez décidé de mettre vos mains dans tout et n'importe quoi parce que vous comptez que vous allez venir la nuit faire des couches de nuit aux gens il y a une autre là sur Facebook ça dit que elle marchait de maison à maison elle a commencé à me visiter elle n'était je ne la connais même pas je ne l'ai jamais vue elle a commencé à me visiter il y a cela 10 ans 15 ans en arrière elle me visitait déjà spirituellement d'accord ça veut dire quoi ? c'est une façon de vous dire que ils savent qui vous êtes ils savent ce qu'ils ont à prendre sur vous ils savent donc laissez-les ils se menouillent à ses fratères ils vont s'occuper de son cas ça ne vous regarde pas ils chiennent au bord après il va venir les gens vont commencer à dire que et quand ça les dépasse quand ils sont dans leur truc là ils sentent que leurs pouvoirs finissent déjà là qu'est-ce qu'ils font ? ils se mettent à pleurer ils pleurent comme ça qu'ils sont parce qu'ils pleurent pour attirer la pitié et moi les satanistes je ne leur donne pas de crédit même s'il tombe et qu'il est en train de partir il lui reste 2 de ses souffles non à 600 personnes là je le laisse là après c'est des gens qui quand tu leur tiens la main ils se lèvent ils te mordent encore ils ont le vénin à la queue et dans la bouche donc mon très cher monsieur on a vu tes banzers ça ne nous intéresse pas vu et ignoré cordialement tes fratères vont commenter tes fratères vont commenter vous allez vous manger là-bas entre vous puisque votre je sais votre grenier c'est vous cherchez partout vous cherchez partout les personnes naïves ou voler, voler les étoiles c'est votre travail alors moi je voulais vous dire que moi j'ai fait ce direct c'est aussi un enseignement pour vous dire que ces gens là quand vous aurez compris leur mode d'information leur mode de fonctionnement ils ne vont plus vous voler les étoiles parce que moi j'ai pris la décision que ces gens ne peuvent plus rien me voler tu me prends quelque chose je te laisse quand tu crois que tu es là-bas, je te tape là où ça fait mal je récupère non seulement je récupère je te diminue si tu t'amuses même je t'accompagne plus loin que ça d'accord ? je t'accompagne encore plus loin que ça dans un chemin de non-retour et quand je tape je ne loupe jamais ma cible parce que je peux avoir une cible pendant 20 ans, 10 ans, 1 an 10 mois, je calcule la cible je cherche à connaître tes points tes faiblesses surtout les gens qui m'attaquent spirituellement parfois là et quand tu t'attends le moins quand tu m'as oublié je tape là où ça fait mal c'est comme ça c'est comme ça parce que le monde que vous voyez là on est déjà en train d'être envahis par les aliens on est déjà en train d'être envahis par les aliens qui descendent de la planète Mars ou c'est quoi quoi là ils viennent sillonner dans des coupes volantes la nuit parfois vous voyez des boules des boules comme le feu les boules rouges qui descendent c'est des aliens qui sont à l'intérieur parfois et les aliens ce ne sont pas de notre monde on ne sait pas de quel côté le monde peut bifurquer à tout moment parce que ce qui se passe dans l'astral céleste ça montre beaucoup de choses c'est-à-dire certaines incertaines les choses sont justes c'est-à-dire que ça se réajuste juste mais à un moment donné ça va s'éclater ça va péter on ne sait pas quand et ça va perpétrer des guerres c'est-à-dire qu'il y aura de un genre c'est-à-dire que le monde va devenir comme une hécatombe regardez un peu l'avènement du coronavirus là le coronavirus est parti d'une guerre qui s'est passée dans l'astral entre le dragon et l'aigle ils ont commencé leur guerre de leadership comme un petit jeu l'aigle qui veut contrôler le monde et qui avait ses alliés derrière l'aigle il y avait l'ours l'ours qui représente la Russie il y avait encore beaucoup d'autres nations d'autres des représentations spirituelles et il y avait l'aigle qui derrière lui avait le cork et d'autres aussi l'aigle représente la puissance des Etats-Unis le dragon c'est la Chine il y avait un problème de réhabilitation des territoires il y a eu une guerre dans les astrales les deux astrales l'astral aquatique et l'astral céleste mais vous vous êtes sur terre vous ne voyez pas parfois les aliens passent même sur votre terre ils sont en train de faire la chasse de la guerre c'est-à-dire qu'ils sont dans leur soucoupe volante ils lancent des assauts de guerre spirituelle mais vous vous ne vous rendez même pas compte hé c'est pas ici hein c'est ici à droite purée où est-ce qu'elle m'amène cette fille là mais c'est ici je suis en train de manger pourquoi je l'assume même pourquoi je l'écoute donc il y a parfois même les aliens qui passent sur votre tête sur votre tête vous regardez vous dites que oui voilà machin et tout et tout j'ai vu une boule heureux et vous vous placez là vous dites Marie Marie est venue oh Jésus est venu machin et tout ce sont les aliens ce sont les aliens parfois dans leur soucoupe volante ce sont les aliens parfois parfois ils partent en guerre ils partent dans les guerres spirituelles il y a trop de guerres perpétrées dans les astral ces derniers temps les clans la guerre des clans c'est pour ça que vous avez remarqué on va prendre seulement le cas de notre pays on va prendre le cas de notre pays seulement c'est pour ça que vous avez remarqué vous avez vu les gens là les sectaires là ils se rassemblent entre eux quand tu veux par exemple aller dans le cinéma même si tu es excellent n'importe comment ils préfèrent prendre quelqu'un qui est dans les mêmes loges qu'eux ils sont en train de c'est à dire ils ont pris le temps d'abord de rassembler les gens ils étaient d'abord en foule ils ont d'abord rassemblé les foules tout confondu après ils ont rassemblé les gens et maintenant ils se sont mis en clan quand tu vois quelqu'un il a un poste machin et tout il aimerait que c'est à dire quand tu viens il sait que tu n'es pas de son clan quand quelqu'un d'autre vient il sait que non celui-ci il est de la lumière l'autre il est d'un clan adverse mais au cas où c'est à dire voilà comment ils font s'il a peut-être dix personnes à recruter il va s'arranger à ce que il est sec de son clan et s'il voit qu'il ne parvient pas à trouver les trois autres de son clan ce qu'il fait c'est quoi ? il part dans un autre clan pour piocher les trois autres dans un autre clan pour qu'il y ait diversité parce que dans tous les cas c'est pas possible c'est possible parce qu'en fait il sait que les gens de son clan sont en grand nombre parfois toi tu viens là ils te prennent il prend même deux d'un autre clan il prend un enfant de lumière il met au milieu on vient on te bouffe là-bas on te persécute de gauche à droite et toi tu es là tu te poses la question pourquoi les gens ne m'aiment pas et pourtant tu es entré dans un clan où on a été bouffé de gauche à droite c'est ce qui se passe parfois ils ont toujours besoin d'un enfant de lumière pour aspirer son énergie c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe là ? c'est pour ça que vous arrivez parfois dans certains services quand il y a ces gens là vous devenez le bouc émissaire et vous vous posez des questions pourquoi est-ce que... arrêtez de vous poser des questions arrêtez de vous poser des questions mettez-vous en tenue de riposte d'accord ? d'accord ? donc je voulais dire à ceux il est de quel clan là encore ? du clan des aigles hein je voulais dire à cet aiglon là à cet aiglon qui prend ses parties intimes il nous le met pour nous voler les énergies que c'est nul et non avenu tu vas payer le prix tu vas manger de tes propres cacas tu mangeras de ta propre merde va en brousse avec ça shitpot va en brousse avec ça c'est avant que vous faisiez vos trucs là et puis les gens tombaient dans j'ai dit va en brousse je t'ai dit que va en brousse avec ça pour coupe même tes parties intimes là tu poses ça même à la poste sans ça ça nous intéresse pas les nous là voilà bonne journée à tout le monde je suis arrivé à la poste on met d'abord le carton là on met le carton debout quand tu le mets au chien bonne journée